C'est Khet Moed Katan, Traité Moed Katan, Daf, Dalet, feuille numéro 4, et nous sommes à la feuille 3, 5 lignes avant la fin, La Gvang Adiva Anil Khetan Inu, Anikra Eninu. Est-ce que ces 30 jours avant le 1er de l'an de l'année sabbatique, le fait qu'on n'a pas le droit de travailler les chants ces jours-là, c'est une règle que Moïse a apprise au Sinaï ? Pas du tout, on apprend deux versets d'Ethalia, parce qu'il y a une braïta qui dit, c'est écrit dans l'exemple, « Pour le labour et la moisson, tu cesseras l'activité ». On n'a pas besoin de parler de labour et de moisson de la 7e année. Parce qu'il est déjà écrit dans l'évitique, « Ton champ, tu n'en semenceras pas, et ta vigne, tu ne tailleras pas ». Et juste après, c'est écrit de ne pas moissonner. Donc l'interdiction de moissonner est déjà écrite. Mais on parle du labour d'avant la 7e année, pour une récolte qui va pousser pendant la 7e année. Et la moisson de la récolte de la 7e année, qui continue à pousser pendant la 8e. Rabi Shephel Omer, Rabi Shephel dit, ça ne s'applique pas à la 7e année, ça s'applique au Shabbat. « Maharish reshout, afkatsir reshout ». Pour nous dire que de la même manière que le labour, c'est toujours quelque chose qui n'est pas obligé par une obligation religieuse, afkatsir également pour la moisson, il s'agit d'une moisson qui n'est pas une obligation religieuse. Vous êtes sacatsir à Omer, à l'exception de la moisson de l'orge, le 16 du mois de Nisan, pour l'offrande du Omer qui était offerte ce jour-là, chez le mitzvah, qui est une obligation religieuse, et qui repousse le Shabbat. Et là, c'est pourquoi Rabi Shephel dit, effectivement, selon Rabi Shema'el, cette interdiction est écrite dans les versets. Et quand on a cette règle de Moïse au Sinaï, c'est uniquement pour permettre, dans le cas de plantations jeunes, nouvelles, et les versets, c'est pour interdire, dans le cas de plantations qui sont déjà anciennes. Si on a une règle de Moïse au Sinaï pour autoriser pour une plantation jeune, n'est-ce pas que de là on peut en déduire que c'est interdit pour une plantation ancienne ? C'est pourquoi il faut répondre autrement que la règle que Moïse a prise au Sinaï, et ça, c'est d'après Rabi Shema'el, qui n'a pas de versets à ce sujet, puisque pour lui, les versets parlent du Shabbat. Et les versets, c'est selon Rabi Akiva, qui lui dit que ça s'applique, justement, au travail avant la septième année. Rabi Ochanan donne notre réponse. Rabi Ochanan, il nous dit que Rabi Ochanan et son tribunal, Midorah et Tabatine, quand ils ont annulé cet édit de Shema'el et de Hillel et l'interdiction de travailler avant la septième année, ils l'ont appris de par la Torah. Maïtama, pourquoi ? Gamar Shabbat Shabbat, Mishabbat Bereshit. On apprend, d'après eux, par une similitude de terme, où c'est marqué par deux fois le terme Shabbat, un concernant l'année sabbatique et l'autre concernant le Shabbat de la création du monde, le septième jour de la semaine. Maïtama, Yassoura, Lefanea, Oulakharia, Moutarine. La même manière que pour le Shabbat, le septième jour de la semaine, c'est uniquement ce jour-là qui est interdit, mais avant et après, c'est permis de travailler. Afkhan, ici aussi pour l'année sabbatique, Yassoura, c'est elle qui a l'interdit de travailler. Lefanea, Oulakharia, Moutarine, mais avant et après, c'est permis. Maïtama, Ravashi, là-dessus, Ravashi pose une question. Mandeama El-Kheta, Atiaq Zerashava, Akra El-Kheta. D'après celui qui dit que l'interdiction provient d'une règle de Moïse au Sinai, est-ce qu'une similitude de terme peut déraciner cette règle que Moïse a prise au Sinai ? Mandeama Kra, d'après celui qui dit qu'on apprend le verset, Atiaq Zerashava, Akra Kra, comment une similitude de terme peut-elle déraciner un enseignement qu'on apprend des versets ? Et là, Maravashi, c'est pourquoi Maravashi dit Rabel Gamliel et son tribunal ont appris, pensent comme l'opinion de Rabi Ishmael, qui pensent que l'interdiction provient d'une règle que Moïse a prise au Sinai, mais par contre, cette règle que Moïse a prise au Sinai, elle n'est que pour lorsqu'il y a le temple, puisqu'elle a été rapportée, juste en même temps, l'obligation des libations d'eau, qui se faisaient dans le temple seulement. Lorsqu'il n'y a plus le temple, comme de nos jours, il n'y a plus cette interdiction, et c'est pourquoi Rabel Gamliel et son tribunal ont déclaré que de nos jours, il n'y a plus l'interdiction avant le jour de l'an de la 7ème année. Notre Mishina disait que par contre, on ne peut pas irriguer même un champ assoiffé à partir d'un bassin d'eau de pluie ou à partir d'eau qui se trouve dans un puits. Alors, Dagmar a dit, je comprends pour l'eau qui est dans les puits, parce que ça demande une grande fatigue de puiser cette eau pour aller irriguer le champ. Et là, Mégé Shamim, mais l'eau qui se trouve dans un bassin d'eau de pluie, Quelle fatigue y a-t-il ? Puisqu'il suffit de, avec les pieds, de faire comme une voie pour faire amener l'eau depuis ce bassin au champ. C'est une interdiction que les sages ont donnée pour les bassins d'eau de pluie à cause de l'interdiction des eaux de pluie qui se trouvent dans un puits pour qui il y a une grande fatigue et pourquoi elles sont interdites. Donc, ils ont rajouté le bassin d'eau de pluie parce que ça ressemble, parce que c'est dans les deux cas de l'eau de pluie et pas de l'eau de source. « Ravashi Amar, Mégé Shamim, Goufanyul, Déméquilon, Atou. » Ravashi donne notre réponse et dit « Parce que le bassin d'eau de pluie lui-même, à force de faire tirer l'eau de ce bassin, il va baisser de un niveau et à la fin, on sera obligé de puiser l'eau. » Et donc, ça deviendra comme les eaux de pluie pour qui c'est interdit parce que ça demandera une grande fatigue. « Mais quand il fait gué, mais de Rabi Zera » et il discute sur l'enseignement de Rabi Zera. C'est deux explications. « Dama Rabi Zera barabarav yermia » « Rabi Zera dit au nom de Rababar yermia, marshwuel au nom de shwuel, ne harot amoshrin mayim minagami » Des cours d'eau qui font déplacer de l'eau qui provient de grands plans d'eau, de pluie. « On a le droit d'utiliser ces eaux pour irriguer un champ assoiffé pendant la demi-fête. » « Marie-Claire de Rabi Zera » Donc, celui qui dit que l'interdiction des bassins d'eau de pluie, c'est parce qu'on craint qu'à la fin, on va finir par devoir puiser, il est d'accord avec Rabi Zera que dans le cas de Rabi Zera, on n'a pas besoin de puiser puisqu'il y a tout le temps le cours d'eau qui sort parce qu'il y a des énormes, ce sont des énormes plans d'eau qui alimentent ce cours d'eau. Donc, il n'y a pas de souci puisqu'il ne risque pas à la fin de devoir puiser. On a allégré des Rabi Zera. Mais l'autre, la deuxième explication, elle ne tient pas de Rabi Zera parce que pour elle, chaque fois que ça provient d'eau de pluie et pas d'eau de source, c'est interdit à cause de l'eau qui se trouve dans les puits. On reprend son enseignement de Rabi Zera au nom de Rabi Zera au nom du Shouel. Des cours d'eau qui déplacent l'eau de l'eau qui provient de plans d'eau, de grands plans d'eau. On a le droit de les utiliser pour irriguer des champs assoiffés pendant la demi-fête. Et t'y vais Rabi Zera. Rabi Zera objecte à Rabi Zera à partir de Bopi Zera qui dit on n'a pas envie d'utiliser des eaux de pluie ni des eaux qui sont dans les puits. A Malé Yermia Béry, il lui a répondu Yermia mon fils, c'est plan d'eau de Babylone que Mayad le Pasquet d'Amour. C'est comme des sources d'eau qui ne s'arrêtent jamais. Et c'est pourquoi il n'y a pas cette crainte qu'on en vienne à devoir puiser et se fatiguer trop durement. ça nous ramène nous sommes enseignés aux humainta à psychote diverses sortes de plantes d'eau petits bassins d'eau chez Nittmalou Mayim qui se sont remplis d'eau de pluie avant la fête. On n'a pas le droit de les utiliser pour irriguer pendant la demi-fête comme on le voit dans notre Bichna qu'on ne peut pas utiliser des bassins d'eau de pluie. Mais s'il y avait un canal d'eau provenant de sources qui passait au milieu de cette zone de bassins moutard ce sera permis. Et Rappapadi c'est seulement dans le cas où la majorité du champ sera irrigué par ce canal d'eau alors là on peut utiliser pour le reste de ces bassins. Rappapadi dit même si la majorité du champ n'est pas irrigué par ce canal étant donné que les eaux du canal viennent au fur et à mesure finira par dire de toute façon si elle n'est pas abreuvée en un jour ce champ n'est pas abreuvé en un jour il sera abreuvé en deux ou trois jours et donc il n'en viendra pas à se fatiguer et à puiser de l'eau pour l'irriguer. un bassin d'eau qui provient d'un champ de assoiffé qui a été irrigué par une source et dont l'eau a continué et s'est déversée dans un bassin. De ce bassin on peut irriguer un autre champ assoiffé parce que ce n'est pas un bassin d'eau de pluie c'est un bassin qui provient d'eau de source au départ. Amar Abiyambiyah va d'aïn i menet taftefet Amiambiyah dit seulement dans le cas où ça continue encore à s'écouler du premier champ dans le bassin. Amar Abiyah dit seulement si la première source qui a amené l'eau au premier champ irriguée n'est pas tari encore. Dans ce cas-là on peut considérer que c'est comme de l'eau de source. Tania Rabi Jomenassia Omer Amar Abiyah Rabi Jomenassia dit deux lopins de terre qui sont l'un surélevé par rapport à l'autre. L'eau on n'a pas le droit dans le cas où le lopin qui est sur le niveau inférieur reçoit des eaux d'irrigation on n'a pas le droit de prendre ces eaux-là et de les puiser pour aller irriguer le lopin d'en haut parce que ça demande une trop grande fatigue. Et plus que cela dit encore même lorsqu'on a un seul lopin de terre la moitié étant un niveau au-dessus de l'autre on n'a pas le droit de prendre de l'eau qui a irrigué à partir d'une source la partie de l'eau de terre qui est en contrebas pour aller irriguer celui qui est au-dessus parce que ça demande une trop grande fatigue. si c'est uniquement pour rendre les légumes un peu meilleurs mais on ne va pas les manger pendant la période de fête c'est interdit ils ont vu un homme qui puisait de l'eau pour aller irriguer pendant la demi-fête pour manger la production pendant cette période. Amal et Rabatouspah les Ravina Rabatouspah les Ravina l'aitemal il chantait que le maître aille le mettre en excommunication parce que selon lui on n'a pas le droit de se fatiguer même si d'une trop grande fatigue même pour les nécessités de la nourriture de la fête. Amal et Vatania Madeline et Rakot qu'est-ce qu'il y a l'Oklan je lui dis mais voilà qu'il y a une vraie état qui dit qu'on a le droit de puiser de l'eau pour des légumes pour une culture de légumes afin de les manger pendant cette période. Amal et Vatania Madeline Madeline Maya il lui a dit mais est-ce que vraiment tu penses que quand c'est écrit Madeline ça veut dire puiser de l'eau My Madeline que veut dire ici Madeline je l'ouvre enlevez lorsque les légumes poussent de manière très serrée enlevez l'un un sur deux pour qu'il pousse de manière moins serrée et ça ça ne demande pas de trop grande fatigue donc ce sera permis pour manger pendant la période de fête qu'il est d'un comme on voit ailleurs dans une mishla que ce terme veut dire enlever un sur deux Amedal Bigfanim celui qui enlève dans les plants de vignes un sur deux parce qu'ils sont trop serrés de la même manière qu'il a le droit de le faire pour son propre champ de vigne il peut le faire aussi pour le coin du champ qui est réservé aux pauvres il y avait Rabiouda ça c'est Rabiouda Rabi Miromère Rabi Mirdi il a le droit pour son champ de vigne mais non mais pas pour la partie qui est pour les pauvres parce que peut-être les pauvres ne sont pas contents qu'on enlève un sur deux même si ça pousse mieux alors on demande mais pourtant il y a une braïta qui dit c'est écrit expressément qu'on a le droit de puiser de l'eau donc c'est écrit expressément de l'eau pour les légumes pour qu'on les mange pendant la période de fête effectivement si c'est écrit expressément dans une braïta qu'il s'agit de puiser de l'eau donc effectivement c'est permis on a vu dans notre piste qu'on n'a pas le droit de faire des fossés pour les plants de vigne autour des plants de vigne c'est quoi ces fossés ? Amaravdiouda banke ce sont des fossés en cercle qu'on fait autour des plants de vigne parce que ça demande une grande fatigue c'est quoi ces fossés ? ce sont des fossés en forme de cercle qui se trouvent autour des arbres d'olivier autour des plants de vigne ah est-ce vraiment ainsi ? pourtant Ravouda autorisé aux gens de de faire des fossés autour des plants de vigne c'est pas une question quand on a interdit c'est quand on les fait pour la première fois ça demande une grande fatigue quand on a dans ce cas là on a interdit quand on a permis c'est quand il y avait déjà ce fossé une fois et il a été rebouché maintenant on veut le refaire à nouveau parce que ça demande moins de fatigue alors on a vu dans le pichard que d'après on n'a pas le droit de faire une un canal d'eau pendant ni pendant la demi-fête ni pendant l'année sabbatique on comprend dit l'agmara pendant la demi-fête parce que ça demande d'une très grande fatigue mais pour l'année de sabbatique pourquoi c'est interdit pourtant on ne fait pas un travail directement de culture c'est juste un un canal qu'on est en train de construire c'est pas interdit de construire pendant la septième année il y a une discussion là dessus entre Rabbi Zera et Rabbi Ababa lundi c'est parce que ça ressemble à retourner la terre qui est interdite pendant la septième année lundi c'est parce que en faisant cela il permet au côté du canal d'être une terre meuble parce qu'il sort la terre du canal il la met sur les côtés donc ça devient la terre meuble qui peut être ensemencée et donc il aide à l'ensemencement c'est quoi la différence entre les deux explications la différence c'est si il creuse le canal et en même temps qu'il creuse l'eau arrive dans ce canal après celui qui dit c'est parce que il permet au côté du canal d'avoir de la terre meuble qui est où il est possible d'ensemencer il y a effectivement une interdiction la septième année d'après celui qui dit que c'est parce qu'il retourne la terre ça ressemble à retourner la terre pardon les cas il n'y a pas ce problème ici puisque l'eau arrive derrière donc tout le monde voit bien que c'est pas pour retourner la terre c'est pour faire amener l'eau maintenant d'après celui qui dit que c'est parce que ça ressemble à retourner la terre pourquoi il n'interdirait pas parce que il permet aux côtés d'avoir de la terre meuble et d'être ensemencée c'est pour pourquoi il faut dire que la différence entre les deux explications c'est dans le cas où il prend la terre et la jette au loin et la disperse au loin d'après celui qui dit que le problème c'est de permettre sur les côtés d'avoir la terre meuble qui peut être ensemencée il n'y a pas ici puisque la terre est de toute façon dispersée maintenant d'après celui qui dit que c'est parce que il permet aux côtés d'avoir une terre meuble pour être ensemencée pourquoi il ne craint pas aussi du fait que ça ressemble à retourner la terre et là on répond dans le cas où il retourne la terre lorsqu'il prend cette terre il la remet au même endroit juste il la retourne or ici il l'enlève de cet endroit donc ça ne ressemble pas à retourner la terre d'après cette opinion Amemar lui il explique que la raison de l'interdiction c'est parce que ça ressemble à retourner la terre et il le dit dans l'explication de Rabi Nazar Ben Azaria de l'autre Mishnah c'est pourquoi d'après lui il a une contradiction concernant deux enseignements de Rabi Nazar Ben Azaria en disant est-ce que vraiment Rabi Nazar Ben Azaria dit que si ça ressemble à ici la raison pour laquelle c'est interdit de creuser le canal pendant la septième année c'est parce que ça ressemble à retourner la terre au Midehi alors il l'objecte à partir d'un autre enseignement qui dit aussi Adam et Zivlo un homme a le droit de mettre ses engrais dans un endroit sur le champ pour les garder et on ne considère pas qu'avec cela il améliore la terre qui est en dessous ce qui est interdit pendant la septième année Rabi Mir au serre par contre Rabi Mir interdit sauf si cet endroit là il l'a fait en contre il l'a surbaissé de 3 largeurs du point ou qu'il l'a surélevé de 3 largeurs du point donc il montre bien que cet endroit il ne veut pas cultiver c'est juste un endroit pour déposer l'engrais s'il avait déjà mis un peu d'engrais à cet endroit là dans la terre au sif Allah il peut rajouter parce que de toute façon il n'améliore plus la terre elle est déjà on y a déjà mis l'engrais Rabi Mir interdit même dans ce cas là sauf s'il a surbaissé de 3 largeurs du point de profondeur ou surélevé de 3 largeurs du point de hauteur au Hachitain dans la Sela où s'il pose cet engrais sur un rocher et donc ça n'améliore pas du tout l'endroit alors la question est comment ça se fait que Rabi Mir autorise donc de surbaisser cet endroit or on a vu dans notre Mishnah que Rabi Mir Mir de creuser un canal pendant la 7ème année et on répond deux réponses Rabi Zerai et Rabira Abba lundi on parle d'un cas où il a surbaissé cet endroit avant la 7ème année et l'autre dit le fait même que il met là-bas de l'engrais montre bien qu'il n'a pas fait ça pour retourner la terre et donc on ne craint pas que ça va être considéré comme retourner la terre dans la 7ème année on a vu dans le Mishnah qu'on a le droit de réparer un canal pendant la demi-fête on n'a pas le droit de le créer mais on a le droit de le réparer qu'est-ce que ça veut dire le réparer lorsqu'il est un peu désagrégé si par exemple au départ elle faisait 6 largeurs de points de profondeur ensuite elle a été bouchée et maintenant elle n'a plus que une largeur de points de profondeur il peut creuser à nouveau cet endroit pour l'amener à une profondeur de 6 largeurs de points maintenant c'est évident que si au départ elle faisait 3 largeurs de points de profondeur et maintenant elle ne fait plus qu'une demi-largeure du point puisque lorsqu'elle fait une demi-largeure du point l'eau ne passe pas donc c'est comme si elle était complètement bouchée et là elle n'a pas le droit de la creuser si au départ elle faisait 12 largeurs du point maintenant elle ne fait plus que 2 bien que c'est aussi un 6ème étant donné que la creuser jusqu'à 12 largeurs du point ça demande une très grande fatigue on ne permettra pas si elle faisait 2 largeurs du point alors qu'au départ elle faisait 7 est-ce qu'on a le droit de creuser les 5 qui restent à faire de la même manière que quand il y avait une largeur du point de profondeur et qu'il creuse jusqu'à 6 donc il creuse 5 largeurs du point ici aussi il creuse 5 largeurs du point donc ce serait permis ou bien on va dire étant donné que ici il faut rajouter encore une largeur du point pour arriver jusqu'à 7 donc c'est une plus grande fatigue et donc ce serait interdit on reste sur la question Abaye a autorisé les gens de Baramrach de d'enlever les branches qui ont poussé dans des cours d'eau qui servent pour boire Abaye a autorisé aux gens de Sakuta de creuser un cours d'eau qui avait été bouché parce que ça sert pour le public parce que c'est un cours d'eau public Abaye a autorisé aux gens de Matamr de déboucher un cours d'eau qui s'appelait et il a dit tant donné que c'est pour que la majorité des gens puissent boire et que c'est il s'agit ici d'un public qui boit de cet endroit Kerabim d'Ami c'est donc considéré comme les besoins du public ou dans la Misha il est écrit qu'on a le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour le public c'est la fin de l'étude du Dave Dalet de la feuille numéro 4 1 1 1 1 2 2 2 3